Bonjour tout le monde et bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où on voulait partager avec vous la découverte du centre de la Bosnie. Fred a décidé de ne pas prendre la route principale sinon ça serait trop facile. Il a trouvé une petite route toute biscornue sur sa carte et il a dit qu'on allait tenter l'aventure avec Monster. Donc les garçons regardent tranquillement un petit dessin animé à l'arrière et nous on part découvert cette route et je vous emmène avec nous. C'est bien indiqué qu'il fallait suivre la petite rivière donc pour l'instant on est tout bon c'est bien parce que le monsieur il a le sourire donc nous on va tranquillement reculer pour se garer sur le côté. Le monsieur il est tout sourire c'est une bonne idée. Fred va essayer de vérifier avec le monsieur s'il pense qu'on pourra passer dans le reste. Là je vous montre une maison abandonnée. C'est hallucinant ici en Bosnie le nombre de traces de l'histoire récente et quand même assez violente qu'il y a eu ici. Quand on parle aucune langue en commun on a tenté le français, l'anglais. Malheureusement on parle pas allemand et apparemment l'allemand il se parle quand même pas mal donc on tente. Fred veut essayer de savoir si le camion va passer sur la suite de la piste. Alors Fred c'est tout bon on tente ? Il parle allemand, il parle pas anglais donc c'est compliqué de se comprendre. Pour la direction où on va il m'a indiqué de faire le tour par là bas et finalement il a l'air de dire que ça passe avec le camion alors on va essayer. Allez on tente ? On tente. Et voilà on n'a plus de route, on a une piste. Et comme je vous ai dit tout à l'heure on a pas mal de maisons abandonnées, de maisons en ruines, de maisons complètement inachevées où les gens vivent encore. Et avec Fred on sent qu'on n'a pas toutes les cartes en main pour pouvoir comprendre. On n'arrive pas à savoir si au contraire juste après la guerre il y a une tentative de construire plein de maisons et qu'elles n'ont pas été achevées. Si c'est au contraire suite à la guerre qu'il y a des maisons qui ont été abandonnées parce qu'il y en a que c'est des ruines mais qui font paradoxalement assez récente. La nature n'a pas encore pris ses droits. Donc c'est un pays assez énigmatique pour nous. Les gens sont adorables, super sympas et la nature est très belle, omniprésente. Voilà encore une fois là je vais essayer de vous montrer encore des maisons abandonnées et il y en a vraiment beaucoup. Là on est dans un tout petit hameau et voilà de partout on est entouré par des ruines. On aimera encore un petit peu mieux comprendre la lecture de tout ça. Le petit chemin continue. Théoriquement il devrait nous mener au lieu où on voulait aller qu'on pouvait rejoindre par la grande route. Et là je dirais que le but du jeu c'est un petit peu essayer. Vous allez voir comment ça se passe en dehors de cette route principale. La route secondaire en Bosnie. C'est assez sympathique. Il y a des ornières, des nids de poules mais un joli point de vue, une petite rivière, une double voie de circulation j'en suis sûre. Voilà et première interception et le panneau d'information est très clair. C'est très pratique. Mais au moins il y a les informations qu'on veut. Donc on sait que Travnik, la ville où on souhaite aller, se trouve à gauche. Allez, on tente l'aventure. C'est vrai que le chemin de gauche donne franchement envie. Il va nous mener dans la montagne, on ne sait pas où mais c'est parti. Bon ça y est, je crois qu'on a basculé du côté obscur de la route secondaire en Bosnie. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir mais là ce n'est plus une route, ce n'est plus de la piste. Il y a carrément des endroits défoncés par les ornières, par l'eau qui a ruisselé le long de la route. Donc voilà, je vois une maison de boue. Donc je me dis qu'il y a des gens qui doivent être vivre là, qui empruntent cette piste. Bon bah, on continue, on tente à suivre. Je vois qu'il y a marqué Dogani à droite, Bramchi à gauche. Et là c'est pas mal parce que la ville que toi tu cherches, elle apparaît sur aucun des deux cadeaux. On va voir, on va essayer de se renseigner. Travnik, pour moi effectivement je la vois à droite. Je peux se voyer, on a encore un nouveau panneau de signalisation. Tu me dis qu'il y a un trou à droite ? Clairement il y a un trou là, donc il va falloir que tu passes, tu passes l'arbre, tu ne passes pas l'arche. Voilà la route qu'on veut prendre. Je ne sais pas si vous le voyez. Tu veux que je descende ? Si il n'y a pas de trou là où je passe. Là il n'y a pas de trou, mais c'est vrai que la route est quand même sacrément étroite pour le camion. Mais ça passe royal avec le Fred. Voilà, c'est reparti. Bon je me filme parce que je me dis que Fred me demande de monter sur la piste avant de filmer le camion. Et je me demande dans quelle mesure il n'y a pas des ours aussi dans ce coin. Donc voilà. Ça me paraît sympa tout ça. Donc au moment je me sens un peu moins seule de me filmer. Il va se lancer donc je vais devoir me speeder pour le filmer. A toute ! Il va la monster dans sa montée. On va voir s'il s'arrête pour me récupérer ou pas. Cool ! Bon j'ai de la chance. Il va me récupérer. Donc bon, a priori, Monster réagit bien dans ce genre de route. Ce qui était un peu pour ça qu'on l'avait acheté. Une grosse puissance, des grosses roues. Tout ce qu'il faut. Voilà les grosses roues. Et voilà tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se régaler sur ce genre de piste. Allez à toutes ! On vient d'apercevoir une petite piste en bas de la vallée. Et on se demande si c'est pas tout simplement la suite de notre propre route qui se trouve là-bas. Ouais, tout en bas là on dirait une petite rivière. Mais c'est peut-être là où l'on va aller tout à l'heure. Bon pour l'instant en même temps les paysages ils sont sublimes. La route est devenue carrément franchement simple. Donc on profite. Voilà notre petit cadeau sur la route. Un arbre qui est tombé. Et forcément à côté c'est un peu le ravin donc il faut qu'on gère. Oui ! Bravo ! Alors on pourra aller tout droit Ruben mais c'est pas le chemin qu'on veut prendre. on a croisé un homme beaucoup plus bas quand la piste était encore très sympa et il est égaré sur le côté avec une golf donc papa pense qu'avec sa golf visiblement il n'aurait pas pu passer là Voilà comme en Bosnie on ne trouve pas de laverie automatique et bien on vient de trouver une activité qui réunit toute la famille Fred a fait la lessive et là on est tous en train d'essorer et de profiter qu'il y ait beaucoup de vent pour étendre le linge tout simplement dans le grand pré qu'on a trouvé et je vais profiter de cette vidéo pour essayer de vous montrer la superbe vue qu'on a de l'autre côté parce que tant qu'à faire autant trouver un petit spot nature avec la vue donc pendant que Fred étend le linge je vais m'y remettre bientôt voilà je vous montre la super belle vue sur la vallée en bas on va aller plus tard là bas mais là aujourd'hui on s'est dit c'est très beau on se pose Coucou il est en train de nous arriver une petite aventure de fou donc on est au milieu de la Bosnie on a trouvé un petit spot pour ce soir pour se poser et là on a un 4x4 qui est passé et le monsieur il a rencontré Fred et Ruben et il leur a dit bah écoutez suivez nous mon village il est encore plus beau on n'est pas très nombreux mais nous ça nous ferait vraiment plaisir be my guest et donc là on est en train de les suivre dans la super route qu'on a vu tout à l'heure et il nous dit venez avec nous venez nous découvrir donc bah voilà c'est aussi ça l'aventure et ça nous fait super plaisir on va essayer de zoomer voilà on zoom je sais pas si vous voyez donc à travers la forêt on voit ce panneau danger de mort avec le mot écrit mine dessus je vous avoue que la professeur qu'on a vu ça ça nous a un petit peu refroidi et après là on sent en sécurité parce qu'on est avec nos amis donc voilà mais ce qu'on sait c'est qu'apparemment cette zone n'a donc pas été déminée ils nous ont dit que c'est parce qu'il y a très peu de gens qui habitaient dans cet environnement je sais pas si ça veut dire que ça ne sera pas déminé ou que ça n'a pas été une priorité mais qu'ensuite le déminage aura quand même bien lieu donc en attendant nous on va se le dire sur les routes le danger il est réel on ne peut pas le mesurer donc interdiction pour nous tous de sortir du chemin et on ne sort pas des chemins principaux évidemment sans les conseils des locaux ça va qu'est ce que tu fais là une brouette et tu fais quoi dans la bouette et bien voilà c'est la fin de notre séjour avec nos amis de bosnie on quitte leur petit hameau sous la pluie et un vent assez assez effroyable et nous ont aidé à retrouver une piste pour qu'on puisse partir plus facilement du village avec la toute la pluie avec monster je sais pas si vous voyez de la piste ça n'en est juste pas une en fait on ne peut pas traverser champ et en plus il y a le camion monster il avait de la boue il a bien géré il a patiné mais papa le conducteur a bien géré ouais je vais pas demander au conducteur de parler parce qu'il m'a l'air bien concentré et je suis d'avis qu'il a bien raison et hop je vous montre encore un peu le champ la météo n'est pas à vous donner une impression de beauté mais mais tout y est